et bien bonjour il n'y avait pas de musique dans ce jeu parce qu'en fait je les ai coupé donc bienvenue dans va le fort c'est une version playtest donc où j'ai passé deux heures de gameplay vous pouvez voir la première découverte qui fait une heure et quelques et la deuxième qui fait 40 et quelques minutes et suite à ça vous ne savez pas mais j'ai répondu à un gros questionnaire du développeur donc du coup je vais envoyer le retour sur le jeu qui est positif de toute façon voilà de ce que j'ai joué je suis limité en temps dans le jeu d'après ce que je comprends donc je préfère faire la vidéo maintenant de la présentation parce qu'après peut-être que je vais être coupé ou le jeu a une limite peut-être je ne sais pas du coup voilà c'est un jeu qui va sortir pas maintenant là nous sommes en septembre le jeu sortira le 17 janvier 2025 donc il y a encore le temps c'est dit je pense que je l'aurai donc du coup je ferai je ferai des une playlist et des vidéos là dessus voilà donc c'est le studio de développement valfort voilà c'est le nom du jeu ça tombe bien et que je remercie valfort ltd et éditeurs valfort ltd aussi voilà et c'est un joueur alors c'est un jeu qui est en solo de base mais donc vous êtes sur une salle comment dire c'est un mélange de si vous voulez c'est la rencontre entre son song of conquest et un autre qui s'appelle un jeu de donjon c'est le mélange de deux jeux l'autre ça va me revenir mais voilà il ya oui comment ça s'appelle ce jeu ah purée je ne sais plus song of conquest en tout cas voilà il y ressemble pourquoi parce qu'en fait dans ce jeu vous avez des personnages trois personnages que là vous ne voyez pas parce qu'en fait il est divisé il est divisé en plusieurs petites parties ici ce que vous voyez donc là vous pouvez les zoomer voilà on peut le faire comme ça si vous préférez vous avez une map où en fait vous allez avoir des bâtiments ces bâtiments vont faire que votre camp va s'agrandir vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses il va ici on voit qu'il ya des commandements voilà vous allez voir après le détail je vous explique un truc là il ya un hôtel de ville et tout ça vous pouvez le déplacer c'est pas voilà pour l'instant moi je me suis fait pas fait attaquer du tout ici donc pour l'instant je sais pas ce que c'est que ce ça ressemblerait peut-être un genre de hub où en fait c'est votre bastion et vous vous devez vous avez des bâtiments que vous pouvez mettre vous pouvez grader vos bâtiments alors le truc du le le point du jeu donc l'autre côté c'est que vous avez des des personnages qui que vous pouvez faire évoluer alors il y a des mages des des guerriers après ça peut être des gobelins humains peut-être je ne sais pas mais vous avez des plusieurs personnages que vous allez faire évoluer dans des donjons les donjons sont roguelike c'est à dire que vous allez cliquer sur des portes comme des portes comme on pourrait rentrer là dedans approche et ici arène de combat voilà là dessus et là dessus si vous rentrez là dedans vous allez combattre des vous allez avoir un chemin de combat c'est à dire ça va être des arènes mais qui vont se succéder enfin vous allez avoir une arène vous allez faire un combat une fois que vous avez fait le combat que vous le remportez vous allez tomber sur un un espèce de d'endroit entre deux arènes dans cet endroit là il y aura le loot que vous avez récupéré et au même titre que les bâtiments qui sont ici le loot que vous avez donc là on peut y aller non je peux pas y aller il faut que je on va le faire une partie de façon au même titre que ça c'est à dire que ici exemple vous avez deux bâtiments si vous en avez trois comme ça ils vont vous les associer et ça va faire un bâtiment différent qui va être un fort des elfes les forts des elfes vous faites pareil c'est une forme de craft 1 et vous avez ici une tour d'elfes exemple ici si j'ai trois là dans un donjon bon là je peux les récupérer mais si j'en ai trois je transforme ceci en autre chose mais ça je vais vous expliquer ça sera dans l'autre partie du jeu que l'on va auquel on va jouer maintenant enfin dans le même jeu mais il y en a plus il y a au moins de jeu en tout cas là dedans vous pouvez ici à l'hôtel de ville à partir de l'hôtel de ville commercer vous pouvez réactualiser ici ce qui est votre on va dire c'est des comme des decks vous pouvez réactualiser ça et là si je alors je peux revenir ici je regarde ce que j'ai mettons là j'ai des tours des avant-postes d'elfes d'accord j'en ai deux je vais les mettre à côté mettons je vais ici commercer si je trouve des avant-postes d'elfes ici qu'ils coûtent 32 alors vous allez me dire mais ça coûte 32 et où est ce qu'on prend l'argent l'argent on le prend dans les combats dans les arènes donc là j'achète regardez hop et là ça vient de se transformer en fort des elfes ce qui fait que là votre terrain devient beaucoup plus beaucoup plus comment dire puissant d'accord sache pas oui on peut on peut le placer ça aussi vous pouvez laisser ça là où je sais pas si ça a un intérêt vraiment voilà ici il ya pour l'instant j'ai pas eu à faire à des attaques ici voilà donc là exemple c'est une caserne mais si je veux autre chose je vais faire une salle d'entraînement il m'en faut trois donc là je vais retourner ici dans le dans l'hôtel de ville et je vais acheter une caserne caserne je peux la placer où je veux aussi je veux mais là si j'ai envie mais voilà alors est ce qu'il y en a d'autres salle d'entraînement je peux avoir une salle d'entraînement directe construire je construis la salle d'entraînement moi je l'aurai alors ça est ce que ça sert pour nous pour nos guerriers peut-être que oui je n'en sais strictement rien pour l'instant j'ai pas le jeu n'est pas encore sorti c'est une playtest donc je n'ai pas encore d'action là dessus à accepter ce que vous venez de voir ok au départ il faut savoir que j'avais rien j'avais juste c'est ce bâtiment là celui là et c'est quoi ça un champ de tir ok le champ de tir tu vas le mettre là pour l'instant on va laisser comme ça et là il ya des champs de tir aussi on va le mettre ici c'est quoi ça galerie de tir 1 d'accord c'est tous des trucs de tir en fait on va le mettre là alors ici donc pour partir d'ici là j'ai des sous je peux rien faire il n'y a pas là je suis obligé d'être ici pour l'instant je ne peux pas je peux ça c'est en combat on verra après ici je peux comme je vous ai dit renouveler ici actualiser le deck ok ça on l'a vu sur les autres bâtiments je peux rien faire à part les camps oui à part le camp rebelle alors le camp rebelle on va le déplacer au moins est ce que je peux le déplacer non donc on va on va laisser ça plutôt là et on va laisser le camp voilà ces deux choses là il ne peut pas trop se déplacer cela attend on va déplacer celui là il vient on va le mettre plutôt par là voilà au moins là on peut pas déplacer si je veux aucun rebelle je fais entrer le camp rebelle ici c'est un espace d'endroit où en fait vous pouvez récupérer des choses tu vois ici tu peux vendre tes déchets aussi tu peux partir revenir où on était ou partir en combat parce que de gates pourquoi il y a plusieurs entrées ouais tiens c'est marrant ça j'ai pas voilà là tu vois que j'ai des pièces qui sont encore là or soit je les récupère choix je les additionne si je les récupère j'en fais plus là je vais les récupérer jusqu'à ce que tu fasses un truc plus important exemple la finalité des pièces là c'est que si tu en as plusieurs 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 trois tu en fais trois comme ça tu en fais une un tas avec un tas tu fais trois tas tu en fais encore une autre avec ces trois autres tu fais un gros paquet de d'argent ce gros paquet d'argent si tu en as trois tu fais une bague cette bague te permet de le mettre de l'associer avec un bouclier avec un vêtement avec ce que tu as sur toi et et d'optimiser le d'optimiser le le truc exemple si j'ai un bouclier et bien au lieu de faire 11 bien avec la bague associée au bouclier ça va me faire un bouclier mettons de 30 ou de 22 ou de 30 ce genre de truc là alors on va essayer de apparemment parce qu'on ressort oui on ressort de n'importe quel côté on ressortira si je fais ça j'espère que je combats pas là ah merde je combats oh putain oulala je suis pas préparé non non je suis pas préparé et on peut voir que ils sont trop fort on va revenir reviens reviens alors est ce qu'il ya voilà on combat là attend pour revenir et pour revenir c'est là j'espère qu'on n'est pas voilà là on revient ici mais tu vois tu as compris que là si je continuais je perds mes bonhommes donc ici on peut donc soit pour partir d'ici donc c'est ici d'accord donc je vais le faire donc là on va partir de là là ici arène de combat oui j'ai fait quoi j'avais fait ici voilà j'avais fait camp rebelles ici on va voir ce que c'est border fortress donc là on est qu'est ce que c'est que ce truc je ne connais pas ici ah c'est nouveau c'est nouveau parce que j'ai gagné deux donjons en fait ah donc je ne connais pas du tout ici oh la vache on va peut-être attendre il ya plein de trucs là on va attendre un peu je vais revenir ce que je sais pas on fera ça après quoi est-ce que vous allez retourner au royaume ou agiter le drapeau blanc pour redémarrer le donjon non non c'est bon retour au royaume donc ça ici je n'avais pas peut-être pas encore fait ou quoi dans c'est là ou là ouais on va aller dans arène de combat plutôt donc là on a vu c'était camp rebelles on a vu où ça menait il y a des combats à faire aussi là dedans et on peut jeter les déchets et revenir ici on a vu que c'est un truc nouveau border fortress je ne connais pas approaching home serving défense enfin ça je n'ai pas fait encore après là on repart au combat standard donc on va partir au combat standard voilà c'est là où j'étais c'est là où attend pourquoi il n'y a pas mais oui mais moi je veux prendre ça pourquoi je peux pas récupérer ça récupérer de l'or pour pouvoir acheter à récupérer tout l'or pour pouvoir acheter des héros équipez les apprenez là ah oui alors ils étaient là au départ et du coup invoquer alors attend si j'invoque il va me m'invoquer d'autres personnages c'est ça on peut apprendre et si on peut revenir non si on va repartir pour le pour du combat mais il n'y a rien ici alors pourquoi j'ai un casque ici alors si je fais invoquer il se passe quoi ah oui je peux acheter des gens j'ai de j'ai de l'argent hein donc c'est la première fois que je fais ça parce que je n'ai pas j'ai pas encore fait du coup on va prendre un chamin non un chamin j'en ai déjà qu'est ce que c'est qui est fort d'habitude c'est lui là ouais ce il me met la raclée des fois souvent même humain guerrier arrière c'est stat ici 700 c'est à qui tapent à 45 et lui c'est donc 45 et 45 45 et 700 et lui 45 45 et 700 alors lui un posture gardien inflige 300 de pourcentage dégâts physiques aux ennemis et lui annonce telle même à temps voilà tu enlèves si on se sent plus il est connu 700 et alors ce qui est de 240 360 magie dama il fait des dégâts de magie non on va prendre lui à prendre lui vraiment on prend lui je l'achète c'est la première fois que je fais ça il est là oh génial alors ce qui est cool là ce que vous pouvez le placer donc pour les combats ça vous en va voir tout de suite mais ce qui est cool c'est que je vais pouvoir lui faire ça et alors ce casque là lui il fait 250 de santé donc si je viens ici c'est le même principe pour tout pour les autres si je viens ici je vois que j'ai 700 de santé et bon d'autres trucs qu'est ce qui fait d'autre on peut cliquer deux fois après c'est des voilà résistance à la magie tout ça donc ça je l'ai construit avec cet objet là et cet objet là j'ai construit ce casque il a fallu que je le prenne et je les associé ça a fait ça j'ai fait ça comme ça donc là je vais le mettre ici sur lui et pof lui l'a pris du coup si je regarde maintenant il a il peut avoir trois possibilités tu vois je suis à 950 maintenant voilà donc lui du coup c'est bien mais j'aimerais le gars j'aimerais qu'il revienne comment je fais pour le faire revenir chez moi avec les autres à ça marche pas on peut pas le faire revenir non alors attends si je reviens que je me basque que c'est quoi ici apprendre ouais non pour l'instant on va le laisser on va laisser j'aimerais bien le qui vienne avec moi mais comment il s'appelle pacificateur ouais ok on va revenir ah souhaitez vous retourner au royaume ou abandonner et redémarrer l'arène il va s'être tué si je le laisse là non problème c'est que si je fais ça bon est ce qu'il peut rentrer là apprendre non on va aller là plutôt entrer donc là on rentre et on est en combat parce qu'en fait on commence avec un mais il va arriver chez les autres peut-être ou pas je ne sais pas mais là il est tout seul donc là je le plan je le mets comme ça il faut savoir que elle elle est forte elle fait un nom du 500 mais ça va ça va ça va bien se passer il va pouvoir la tuer mais le problème c'est qu'elle fait des dégâts à distance donc lui va falloir qu'il se rapproche c'est un auto battler c'est à dire que lorsque vous avez lancé ici commencé il va l'attaquer d'accord vous n'avez rien à faire juste à poser positionner vous alors là j'en ai qu'un mais dans la partie où je suis c'est la même partie 1 j'en ai trois lui il est tout seul pour l'instant parce que je l'a appelé on lance et à mon avis il gagne ici il a beaucoup de vie il a 950 de vie et elle a que 500 il va l'avoir à l'usure du coup il a gagné du coup je fais ok donc c'est un roguelike donc ça veut dire ce que ça veut dire donc là je récupère des choses vous voyez qu'ici c'est bien qu'on voit cette partie là parce qu'en fait on voit par rapport à quelqu'un uniquement et on va peut-être pouvoir faire entrer d'autres personnes je parlerai de l'aspect multijoueur après avec les avec les vrais gens donc acheter des héros ça j'ai bien compris et là on peut loot chest donc là hop je fais ça et il ya plein de loot voilà le jeu comment il est en fait c'est à dire qu'avec ce loot là vous allez pouvoir comment dire après il ya des plans il ya des plans pour le loot pour vous faire aider je sais plus c'est il ya un endroit bon fait vous allez ils vont vous apprendre à utiliser ça donc ce qui fait que si on mélange là c'est pas le cas mais si on mélange ces deux là ça marche pas il faut qu'il y en ait trois là s'il y en a trois c'est bon si vous refait vous cliquez ici où vous cliquez sur le coffre il va relancer tout ce que vous n'avez pas gardé il va il va être perdu d'accord donc si vous voulez bloquer des choses exemple ça vous cliquez dessus vous savez que si vous en avez trois vous allez faire ceci si vous en avez trois vous allez faire un vêtement si vous mettez mettons là vous allez avoir ça ça c'est déjà fait puisque ça donne ça il en faut trois comme ça pour faire ça il en faut trois comme ça pour faire une bague et la bague c'est cool parce que la bague elle vous donne 11 puissance 11 de puissance magique chez quelqu'un donc la bague elle est cool donc si vous voulez la garder vous faites ça là il la garde ce qui fait qu'il ya un petit cadenas dessus et la garde ceux ci si vous en avez trois ça vous fait une super bague la super bague ça vous fait à vraiment ça optimise vraiment ce que un objet exemple ce que j'ai mis ici à lui ce casque je peux le mélanger avec la bague et ça va faire quelque chose d'encore encore mieux et c'est et c'est comme ça pour les bâtiments et c'est comme ça pour les personnages c'est comme ça que vous faites votre votre il n'y a pas de compétence où je veux être plus fort là je veux plus avec un tableau vous le faites ici c'est c'est pas mal du tout parce que au départ on regarde comme ça et après on apprend et c'est vachement bien j'ai j'ai un personnage regardez mes vidéos et deux vidéos que j'ai fait avant qui sont en let's play non commenté vous allez voir mon personnage il est à je sais plus je crois 2000 de ouais enfin il a il a une vie il a une vie de fou donc du coup même s'il est seul il finit seul d'ailleurs et c'est lui qui finit la personne il finit deux personnes je crois parce que les autres sont morts mais pas lui parce que j'ai forcé sur lui j'ai mis j'ai bien j'ai bien monté le personnage et j'ai trouvé ça très exaltant vraiment alors ça c'est ça je ne connais pas c'est nouveau donc tu vois si tu en as trois comme ça là il faut une dague et tout ça on va le garder parce que ça m'a l'air assez rare après vous pouvez ici faire votre rangement si vous voulez comme ça ça restera comme ça il n'y a pas de problème ça c'est un gant on va le garder ça vous fait un gant donc normalement il garde les autres aussi un lui on va le garder parce que c'est cool ah on peut le ré non mais lui il s'en va pas lui reste parce qu'il n'y a pas marqué donc c'est bon lui il partira pas on peut le récupérer en argent on peut laisser comme ça le petit bouton là c'est quoi je ne connais pas ça on va le garder je ne connais pas du tout le ballon ça vous fait un coussin c'est quoi ce truc c'est qu'on a familier ça gras grasse mortelle assez familier on va le garder il est vraiment il est vraiment top le jeu je regrette pas du tout d'avoir pris pas mal de temps plus deux heures plus le questionnaire qui faisait trois pages en anglais pour répondre aux développeurs parce que franchement je trouve ce jeu assez bon et c'est c'est tout à fait ma cam j'aime beaucoup donc voilà si vous aimez ce jeu là vous aimerez song of conquest c'est même presque sûr et il y en a un autre je sais plus lequel je vous dirai le nom mais c'est le mélange des deux en fait ça fait penser à ça ici alors pareil lui c'est un mec alors ça c'est nouveau parce que j'en avais pas des trucs comme ça lui par contre on en a déjà deux donc ça c'est cool parce qu'il m'en manque plus qu'un et ça me ferait un personnage au fer enfin un familier tout le reste j'en fais rien je fais pas grand chose c'est quoi ça c'est une balle mais ah on a la fille on va le garder on va le garder parce qu'on sait jamais voilà ça on peut le récup ou pas parce que si j'en ai deux ben je me fais donc on va le récup récup un peu d'or parce que ça va équilibrer ici je pourrais récupérer l'or ici si je récupère l'or je perds le je perds le craft je perds la bague pour l'instant enfin je perdrai la bague voilà mais ça sera plus long pour le pour l'avoir mais par contre je vais avoir 120 quelques de sous quoi voilà qu'est-ce qu'il ya d'autre les eaux c'est pareil sans familier on va les garder ah tiens donc on peut mélanger comme ça non pourquoi il a il a tout il a gardé le ah oui oui il a gardé ok alors s'il est là ok donc ça c'est bon on va mettre les deux eaux ici ça me permet de visualiser la chose quoi alors ici c'est quoi là c'est je peux vendre les déchets donc hop je vends les déchets ceux que j'ai pas pris je les vends donc ça me fait de l'argent j'aurais pu les garder et les rejouer ici c'est à dire que si je fais ça normalement là je sais pas s'ils me virent ceux là où ils me les gardent j'en sais rien du tout je me rappelle plus là on peut rentrer dans un autre une autre reine qui va ça va agrandir après au fur et à mesure ça va agrandir ça c'est quoi ici à le commerce donc j'ai 96 je viens ici et là je peux carrément acheter un truc donc là je vais acheter ça je vais acheter ça et du coup ça va m'intéresser pourquoi parce que j'en ai trois et trois ça me fait ça et si j'en ai encore deux comme ça ça me fait un ça me fait quelqu'un un familier donc là je vois il me faudrait il me faudrait ce ouais et là il ya quoi il ya des ballons et une dague est-ce que j'ai ça là dedans non ici pas long et des dagues ou putain d'aigues 32 ouais mais là ça devient un peu cher tout ça sinon il ya ça ah j'en ai deux là la dac c'est bien je vais la prendre ouais alors elle s'autoblock direct voilà et par contre alors je sais pas si je fais ici si ça reloute tout ou alors je ne sais pas bon c'est pas grave on va garder comme ça on va faire un combat parce que là je suis tout seul mais sachez que je pourrais être trois au départ quand vous commencez le jeu vous avez trois personnages d'accord je n'ai pas été ici pour en racheter un autre j'ai j'ai pas ça s'est pas passé comme ça donc du coup je l'ai pas fait je suis resté avec mes trois que j'ai gradé je vous le dis et là on va on va aller dans des gates et on va se battre contre une autre personne alors elle est là 500 ça va être là le même style de combat on va laisser faire sauf que moi mais non je j'aime grader je crois pas mais je vais gagner quand même parce que là c'est bon ok donc elle est lavé voyez là vous avez son moi j'ai un peu plus de vie elle avait quand même de la fin elle tapait quand même ouais alors on fait ok là je retourne où j'étais sauf que ça s'est agrandi et maintenant ça s'est encore agrandi et on prend et ça c'est pareil avec les personnages donc là maintenant ça se met pas automatique parce que c'est pas trop proche mais si j'ai quelque chose alors tu vois ici là on voit que j'en ai un ici alors attend on va les mettre là on va mettre ça ici on va prévoir de faire ça si vous êtes intéressé par ce jeu regardez regardez les vidéos bon elles sont tranquilles elles sont pas commentées mais au moins vous regarderez une fois que vous avez compris ça vous je vous conseille de regarder les autres vidéos vous allez vous allez après plus apprécié je pense ça pareil on a quelqu'un donc ça on va garder on va les garder là tout ce qui est en double allez garder là généralement c'est trois pour les trois ressources pour créer quelque chose mais ces deux ressources quand vous ce que vous avez créé pour le mélanger exemple ça il m'a fallu que deux ressources pour le faire de ressources qui ont été créés par trois ressources à chaque fois tu vois donc ouais c'est ce qu'il ya ici là ce qu'il ya dedans il ya eu deux ressources et cette ressource là a été en trois fois et cette ressource a été en trois fois aussi du 33 éléments pour la faire c'est pour ça et là maintenant il n'y en a que deux donc là voilà ça réduit un petit peu je sais pas si je m'exprime bien donc là on a des eaux on va les mettre là c'est pas avec lui mais c'est pas grave en lui pour le mettre vous voulez un si vous voulez mettre là vous mettez là ça n'a pas d'importance là ce qui est important c'est d'augmenter le personnage donc si on peut lui faire quelque chose pour lui on le fait ok là il y avait donc ça c'est des espèces de griffes il y en a une deuxième là est ce qu'on aurait pas une troisième c'est quoi ce nom on peut réacheter un des trucs on a acheter des choses exemple là j'ai un collier je vois que là j'ai un collier ici enfin cette espèce de collier fragment des héritages je ne sais pas est ce que j'en aurais pas un troisième si j'en avais un troisième c'était bien mais j'en ai pas pour faire les colliers faut faire quoi il me faut deux petits trucs comme ça là enfin il m'en faut trois trois ambres chuchotants et du coup il me faut ils sont pas là non là il y a une balle tiens ça va avec il n'y a pas donc ça fleur endormie pareil c'est bien mais bon ça on va le vendre récupérer récupérer l'argent ça j'en avais pas trois semblait aujourd'hui les garder ouais non remarque ça m'aurait fait un truc ça on va les vendre ça on va les vendre le bouclier c'est bien ça vous fait un bouclier donc ça on va le garder et la roue je l'ai eu mais il ya beaucoup d'items donc vous attendez vous à avoir beaucoup d'items après à mon bon moi j'ai deux heures de jeu et encore là il ya des items que je ne connais pas donc mais il ya des formules que je connais donc je sais faire une bague par exemple tu vois voilà il ya d'autres trucs aussi là c'est quoi ici que nous voyons apprendre oui si on peut apprendre quelque chose si je fais ça je peux dire à ce guerrier là tu vas apprendre à faire certaines choses pour combien après je sais pas ce que ça me coûte cri de guerre après le 15e tour non les héros à distance ont 30% de chances de réaliser une attaque de zone ça ça peut être pas mal si c'est un des cas à corps à corps augmente attaque physique de tous les rôdeurs alliés ouais il n'y a pas grand chose là je pourrais faire ça après vous pouvez le transformer en mage c'est à dire que vous avez un à un item qui le considère comme un match du coup comme un autre chose du coup ça change là je vais rien faire c'est pas intéressant on va y aller ici on va retourner là le commerce j'y m'en faudrait trois mais il n'a pas disponible là donc là je peux actualiser pour quatre dollars on va dire quatre crédits on va dire donc ça je vais l'acheter ok ça me fera une bague je l'achète ça m'en fait deux donc il est bloqué le jeu est intelligent parce qu'il vous le bloque directement on va aller là et cliquez deux fois et je vais relancer tout actualiser donc là on voit que ça relance et on voit que j'ai des ballons et j'en voulais donc ça tombe bien j'en achète un regardez je prends le ballon à j'avais des ballons je les avais tout à l'heure ils étaient là c'est pas vrai il me les a perdus oh purée attend ça devait me faire un rat non ça va un coussin ah il est là le coussin d'accord ça m'a fait le coussin donc il me faut trois coussins alors du coup attend peut-être que j'ai et ouais non mais oui bon je vais quand même le prendre il m'en faudra pas mal pour arriver à avoir quelqu'un ouais du coup on va le mettre avec le coussin qui est là j'avais pas capté ouais ça ça marche par contre est ce que je peux m'acheter un non 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 ça non la dac non c'est bon actualiser pour 4 à la m reste plus rien reste plus rien c'est juste affreux ah voilà c'est bon à 32 j'ai pas assez de fric alors attends je vais revenir je vais vendre ça il y en a deux j'aurais pu faire un bon truc là est ce que je peux mélanger ces trois là deux est ce que j'en aurais pas une bourse que j'aurais pas une bourse ici non dommage faudrait que j'aille me battre là du coup est ce que c'est quoi ça donc ça c'est des éclats faudrait que je bah tant pis je vais je vais faire récupérer ça va me faire 16 et 16 allez ça me fait 32 là je vais acheter du coup le collier là il y avait un collier non ouais ça les fragments d'héritage voilà je le prends voilà et grâce à ça voilà tu vois il a pris les deux d'ici c'est ça le gameplay et il a fait une bague cette bague là je clique dessus elle te donne 11 puissance magique tu vois mais je pense que si tu la mélange avec quelque chose attend améliorer avec un saut permet à son porteur d'être considéré comme un match donc du coup voilà si je mets ça il est considéré comme un mage pof je le mets dedans du coup il en a trois et maintenant si je regarde ses stats il va peut-être faire un peu plus de magie ou un truc comme ça là ce qui me ferait là ce qui serait bien c'est que comme maintenant c'est un mage je puisse je je vais là et je peux apprendre pour tous les combats récupérés 30 euros à distance chance de réaliser une attaque de tirs de base non non il n'y a rien ici pour l'hommage santé manquante à temps après le canal 15e tour c'est nul donc du coup j'ai quand même mis ça bon c'est déjà bien il me reste que quatre donc là si je veux soit je mets ce bas il faudrait que j'ai ça en fait là il m'en faut combien pour ça ouais 3 là par contre c'est bien si je m'achète une dague j'ai ce mec la directe les ballons il semblait non les ballons c'est que le coussin d'accord donc il me faudrait il faudrait que bon écoute on va le faire enfin je sais pas c'est quoi ça on va récupérer d'argent savez combien 8 ça on peut pas le revendre mais si j'en ai trois ça me fait un truc ouais c'est chaud hein il y a quoi là dedans ouais non il n'y a pas les ballons oui je peux en avoir 3 à 8 à b8 tiens prends le ça fera ça donc la pof ça me fait un coussin et on voit que voilà et si j'ai un troisième coussin j'aurai un rat donc là on va aller se battre je j'espère que ça va bien se passer donc ici c'est un nouveau truc là il n'y a pas que j'en ai un small part secret off voilà là il te dit quelque chose tu peux apprendre un truc je crois que le mec à non pas là aussi tu as tu apprends autre chose encore ici endurance 33% les héros qui se tiennent ici seul à durabilité 150 avance retourne 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 je veux ça voilà et je fais apprendre donc là j'ai appris voilà comme je suis à distance du coup je vais prendre 30% de de protection ici c'est quoi c'est pour les se battre entrer de gateway donc voilà oui on a commencé là du coup là on a ici vous voyez on fait un résumé là on va apprendre ce genre de choses là voilà sélectionner un talent et ici il ya c'est pareil c'est un talent aussi sélectionner un talent vous avez d'autres d'autres types de talent de ce que je comprends ici on va acheter comme vous avez vu on va acheter des objets qu'on va mélanger avec des autres pour faire un familier pour faire des armes pour faire un quelque chose qui va augmenter ce que vous avez déjà sur vous ici c'est pour vendre les déchets donc ça si je vends ça je vais vendre tous les déchets me faire des sous d'accord tous vos trucs resteront là là je vais me battre et je vais revenir vous allez voir ici on apprend donc on a vu et là maintenant on va se battre ici donc là on peut revenir comme ça comme ça là on va se battre et on verra bien ce qui va se passer alors là on voit qu'ils sont beaucoup trop pour moi ouais là on voit que lui il a 600 il tape à 30 lui il a 400 il tape à 10 lui il a 700 ça va faire un peu un peu l'edge donc du coup je reviens si je peux normalement ouais et ici je vais je vais acheter quelqu'un je sais pas si je peux attend c'était où déjà c'était à l'an mais là c'est trop tard maintenant j'ai l'impression attend est-ce que je peux acheter quelqu'un ou pas non l'an on vendre les déchets oui c'est bien mais il ya personne ouais non mais moi je voulais acheter des gens et là je crois que c'est mort ouais donc si je fais ça il se passe quoi et ou abandonner et redémarrer la reine d'accord ok donc là si je retourne je crois que j'ai les trois que j'avais déjà d'avant à moins que je les ai expulsé en faisant ça je n'ai aucune idée sont pas mort redémarrer et ou abandonner et redémarrer la reine je sais pas parce que là si je sors de cette arène là par là je vais avoir fini j'aurais fini un donjon mais il n'y a plus de je peux plus acheter non de personnages et tout seul en sacrant je vais voir si je peux pas avoir un familier mais j'aurais de la chance il me faudrait une dague donc ce que je vais faire je vais vendre le il ya rien là ça je vais le vendre enfin tout ce qui reste alors attend on va faire ça ok ça fait 48 48 vient ici commerce vu que là y'a rien qui m'intéresse je vais actualiser j'ai pas grand chose j'ai un triangle ça fait quoi le triangle ah il est parti il est ça c'est le petit bouton qui va avec lui attend le bouton fait quoi ça fait alors ça fait une poupée problème c'est qu'il faut trois poupées donc je ferai rien commerce je peux pas acheter quelqu'un à ce niveau là du jeu non au début oui mais là j'ai peut-être mal joué ma première partie mal la partie là et si je perds je me faire défoncer il a combien de nuit de non 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 on va s'y revient oh là là tu reviens voilà merci il n'y a pas de son c'est parce que il y aurait de la musique normalement mais il n'y a pas de son de base il manque des sons ici du coup c'est un play test donc c'est un peu normal du coup là je suis à 950 je tape à 45 quand même on va essayer de se battre on va essayer de façon c'est pour le jeu ok on va y aller on va entrer donc on va on va voir les mêmes et on va se mettre peut-être sur lui qui est le moins fort 45 et lui il a combien 30 non on va rester ici on va se mettre là et ils vont se battre comme ça go allez je pense que ça va être délicat c'est jamais non c'est je crois que c'est perdu voilà c'est grave perdu donc du coup vous allez voir quand on perd ce que ça fait donc j'ai défait du coup je viens ici je suis toujours là mais voilà je pense que j'ai perdu mes trucs sur moi non on fait ça on fait prendre le loot et voilà l'argent on peut voir que j'ai un bélier noir maintenant parce que j'avais gardé des choses donc réduit les dégâts c'est un familier c'est que c'est cool alors que j'ai un bélier avec moi ça c'est bien la bague là on vous avez vu vous expliquer tout à l'heure ce que c'était donc on va la garder et on va essayer de voir ici ce que ça faisait la santé donc là on a la santé ici d'accord on a vu que ça faisait 250 donc le mec lui quand je fais i il est à 950 maintenant je vais enlever ce truc là la bague je la mets avec lui ok je passe à 500 c'est ça que je veux vous montrer dans le dans le jeu maintenant je remets ça je remets ça voilà je fais ici et là maintenant si je fais mes tests je suis à 1200 vous voyez le truc voilà grâce à la bague parce que j'ai fait une bague la bague je vous rappelle que c'était trois trois gros lingots là qu'il fallait faire les gros trucs de voilà temps ils sont là ça ça permet de voilà vous en avez trois trois bleus vous faites un gros lingot vous avez trois gros lingots vous faites la bague et cette bague c'est ça et pour faire c'est ça qu'il faut des petits sacs comme ça des petites pièces comme ça pour faire des pièces comme ça il en faut trois comme ça capiche voilà trois pièces comme ça font ça trois pièces comme ça font ça trois pièces font ça trois pièces font ça et là vous l'utilisez voilà donc moi comme j'ai bloqué des choses ils se sont et comme là j'avais quand même looté certains objets du coup ça m'a oh attend j'avais pas ici des colliers ah il a fait il a fait c'est quoi qui m'a fait là là il m'a fait un balai donc normalement j'ai un balai voilà ici tu vois ça donc là il m'en faut deux encore comme ça et c'est bon donc là est ce qu'il me les a bloqués et ouais il les a bloqués ça c'est bien ils bloquent là c'est cool les balles aussi les balles elles sont bloquées pour faire les balles il me faut quoi il me faut pas rien ah oui il me faut des balles et des balles font les petits foulards là c'est quoi un foulard ouais des gouttelettes de sang ah bah tiens c'est ça et trois gouttelettes de sang font un mec mais ça c'est nouveau je l'avais pas vu je l'avais pas hier j'ai pas du tout fait ça tiens il est là mon bélier voilà mon bélier il est là et du coup là c'est un familier alors lui il tape à 500 bon il est pas très fort mais il est là je peux mettre à l'arrière en fait c'est ça le truc je le mets à l'arrière le ballon on va le mettre par là alors lui pareil bénéficie il a trois il ya trois protections là il ya trois cases je peux peut-être lui mettre des choses dans cette rue danser dans son personnage voilà et ça ce serait cool donc là est ce que je le vends ouais je vais vendre je vais vendre parce qu'en fait moi là il me faut des sous pour aller acheter des objets ici là c'est quoi ça combine 3 pour améliorer ah on a le crapaud ah oui on va garder qu'est la libellule c'est quelqu'un aussi c'est un crapaud ah ah c'est là oui oui d'accord à trois lignes du phare font trois lignes font une libellule trois libellules font un crapaud ok ça roule là aussi alors ça fait ça fait une personne aussi regarder du coup elle a gardé et la fleur rouge je l'ai pas ok le reste on va aller on va vendre on va aller là on va dire vendre les déchets du coup ça me fait des sous du coup on va aller voir la base qu'il ya alors il n'y a pas grand chose qui nous intéresse là le ballon ouais bof on va faire actualiser voilà vous avez vu j'ai un coussin j'ai vraiment du bol coussin ça veut dire un familier à acheter aux familles à la c'est grâce mortelle c'est un familier pas un rade d'ailleurs c'est une espèce de panthère j'ai rien et j'ai rien comment dire ça ce n'est que des familiers qui sont arrivés par rapport à du loup que j'ai associé qui a fait ça c'est pas moi qui ai été acheter des tassons dans le jeu on peut acheter que des que des guerriers vous avez vu on achetait des guerriers des mages et machin comme ça on n'avait pas de famille et là là lui il est tout seul j'avais pas d'argent pour acheter autant de personnes mais grâce aux grâce aux objets j'ai pu avoir deux familiers donc ce familier là lui c'est quoi son background il fait 450 saute sur les ennemis à ayant le moins de santé ça c'est cool donc ça ça veut dire que lui il va lui falloir beaucoup de de protection alors ce que je pourrais faire c'est prendre de la protection de lui et c'est quoi ici puissance magique ouais je pourrais si j'enlève ça de lui là si j'enlève ouais mais bon après il va se ce qui est cool c'est qu'il bondit sur les autres là si je laisse tel qu'il est là il va se faire d'étaler à 400 500 à 450 donc ce qu'on va faire on va venir ici je vais faire deux fois voilà ça on va le mettre à lui et ça on va le mettre à lui maintenant je vais en mon familier clique deux fois voilà non non tu cliques voilà tu cliques sur i maintenant il est à 950 ce qui est quand même mieux et lui il est dans les c'est raisonnable aussi il est dans les 700 mais ils sont deux maintenant d'accord plus le petit bouc qui est là bas si vous avez du mal à voir on va hop là on va déplacer les choses on va déplacer lui ici ici et lui ici pour l'instant ça n'a aucune fin il n'y a pas pour l'instant c'est que ça n'a aucune importance on est dans un espèce de de hub temporel là où en fait on peut faire des choses on va retourner ici est ce que j'aurais pas une dague par exemple parce que là ça serait non j'ai encore ça l'anneau le livre tu vois ça ça se met pas sur vous ça c'est que des objets pour associer voilà il n'y a pas en fait j'ai pas trouvé pour l'instant d'acheter des objets déjà fait tu vois ou en fait tu le mets vraiment sur toi les objets déjà fait tu les gagne quand tu combats actualiser voilà donc là ça ça m'intéresse puisque j'en ai attend la libellule j'en ai pas deux déjà attend la libellule elle est où ça tu peux le vendre le fouet je peux en acheter deux mais ouais le fouet je vais en acheter deux ça ça me débloquera quoi une une fameur c'est qui la nénette là c'est un mage une inquisitrice voilà plutôt une inquisitrice c'est cool et pareil elle voilà bon après si je lui donne rien elle va crever la pauvre par contre là je pourrais aller après dans le gate non reste là où tu es je pourrais aller là parce que là il y en a trois je vous rappelle qui m'attendent donc j'ai perdu déjà donc il se peut que par contre je revienne il n'y en a que deux ça ça je crois que j'ai déjà eu ce genre de choses c'est pas tout le temps le même le même chose d'où le rug like en fait on du coup est-ce que donc je vais oui je vais acheter le non 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 rien commerce on va acheter ça il n'y a pas autre chose de mieux on achète ça du coup j'en ai deux voilà il me reste 64 donc comme je suis un joueur je viens ici je vais faire actualiser avec un peu de chance oh putain j'ai de la chance je vais prendre ça c'est top et boum bingo bingo là j'ai carrément c'est pas le même jeu que j'ai eu en deux heures en deux heures j'ai eu trois personnages que j'ai fait évoluer dans des arènes j'ai construit le village que vous avez vu grâce à l'argent que j'ai eu j'ai été dans deux donjons où les personnages ne sont pas morts enfin ils ont j'ai combattu ils ont raté des fois bon ok mais ils ne sont pas morts morts du fait que j'en ai plus non non jusqu'à ce que j'en ai plus là ils sont restés tous les trois et là ici je complète je complète une personne grâce au loot ça c'est cool ça normalement vous la trouvez au niveau de l'achat du début quand on a commencé donc ça c'est cool alors s'il y avait des objets on les voit quand il y a des objets ils sont plus gros que les autres et donc du coup on voit j'aimerais bien avoir quelque chose d'intéressant pour elle parce que la porte elle est toute seule je pourrais acheter ça ça fait quoi ? ça fait un bouclier ouais acheter j'aurais dû acheter l'autre déjà depuis tout à l'heure j'avais l'autre j'avais une opportunité je l'avais l'autre je ne l'ai pas acheté tu vois si j'en ai trois si j'en ai une troisième j'ai un bouclier on va essayer de 20 je vais essayer de relancer attends je n'ai pas une non oui mais ce n'est pas ça la poupée non non là je n'ai rien ah si ça la graine attends il me semble que j'en ai deux non je me trompe non je ne les ai pas gardées ok on va vendre les déchets ah je n'ai pas de déchets ok bon ce qu'on va faire on va quand même combattre on va combattre comme ça alors elle n'a pas trop de chance la pauvre mais ah attends c'est une mage je vais lui donner le ouais c'est une inquisitrice je vais lui donner ça attends vas-y enlève le ça lui ferait du bien maintenant on va aller là on va rentrer alors on est trois ah tu vois là ils sont deux trois mais ça va bien se passer je pense alors ce qu'on va faire c'est que lui il va sauter à celui qui fait le moins de dégâts donc lui il fait 40 de dégâts 26 de dégâts 36 ok lui il va sauter sur celui du milieu celui du milieu lui peut-être qu'on va lui il fait combien 40 et 15 donc là lui il fera pas 45 ok elle lui c'est quoi 40 et 36 lui il tape à combien 40 donc ok ils sont bien placés comme ça l'inquisitrice va taper lui le 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 familier ici la panthère là elle va attaquer lui ça va bien se passer lui aussi attends il m'a tué oh il m'a tué la panthère il m'a tué d'entrée et d'entrée hein ah non la panthère est liée pardon non non toi viens l'inquisitrice est toute seule par contre on peut pas oh la la il reste ma panthère il y a que ma panthère là et et un et un ça va j'ai gagné euh oui oui j'ai gagné pardon putain pardon juste hein donc lui heureusement qu'il avait 1400 parce que sinon je me serais fait tuer donc là j'ai gagné je fais ça et voilà donc là du coup je vais avoir plein d'objets et il y en a peut-être qui vont s'associer je clique je prends voilà alors il y en a tu vois voilà là j'ai exemple comme j'ai gardé maintenant j'ai un défenseur de la loi avec moi donc elle est là c'est un alors je vous le dis regardez les autres vidéos des deux c'est deux jeux pas différents mais c'est deux branches de jeu on obtient les mêmes on obtient des dégâts on obtient la même on va dans des donjons la même le même background c'est à dire qu'on va dans des donjons on prend du loot on peut retourner quand j'aurai fini le donjon je vais retourner au village est-ce que je vais les emmener avec moi ça ça serait cool on va le voir on va voir si c'est possible et donc là mais je n'ai fait uniquement que par le loot et au début vous commencez par trois personnes qui sont c'est des achats voilà c'est cool c'est vachement cool du coup là je peux voir l'intérêt de ça parce que je vois les deux moi je vois ce que j'ai fait avant et je vois ce qu'il y a maintenant donc même schéma donc ça devient un petit peu le boxon on va se récupérer de l'argent ouais parce que elle du coup elle c'est bien et elle c'est nouveau voilà ok qu'est-ce qui oh là là le truc alors là je vois que j'ai de l'argent ici c'est pour ça que ça prend du temps c'est un tour par tour en fait ça vous en avez aperçu mais c'est un tour par tour aussi là-dessus c'est-à-dire que enfin un tour par tour il est calme là il y a personne qui vous attend personne qui personne qui il n'y a pas de stress quoi tu vois c'est vous êtes tranquille vous faites vos petits trucs vous voilà il est aussi stratégique là que lorsque vous allez mettre tes personnages en combat il faut savoir une chose les personnages quand ils sont en combat comme c'est un autobattleur vous ne pouvez plus rien pour eux donc c'est à vous en amont à bien préparer les choses et après ça se passe très bien le jeu n'est pas frustrant c'est un truc super important parce que je sais que je parle des fois à des gens qui me disent oui Dark Souls moi tout ce qui est Dark Souls tout ça ça m'embête la vie et ce jeu là n'est pas frustrant du tout donc voilà la preuve j'ai fait deux donjons j'ai réussi à les terminer c'est plus facile que Darkest Donjon pour vous situer le truc et un peu plus il n'y a pas de bonus malus en fait dans ce jeu là il n'y a pas donc du coup ça devient moins lourd moins lourd moins chaud à dire oui je mets la position je le mets là mais si je le mets en deuxième l'autre il va m'attaquer Darkest Donjon est bien il n'y a pas de problème mais ça c'est peut-être un peu plus abordable on va dire et original dans le sens où on met les compétences avec les objets l'os je vais le mettre là il y en a deux donc ça c'est cool et par contre je ne savais pas qu'il ajoutait automatiquement les trucs ça c'est bien vous n'avez pas à chercher ça c'est très très bien hop donc je n'ai pas remercié aussi le partenaire K-Mailer aussi je remercie donc je refais le développeur donc Valfor Ltd et qui est l'éditeur et le développeur et le partenaire K-Mailer aussi voilà bien sûr sinon où va-t-on mais voilà donc du coup par l'intermédiaire je peux vous présenter ce jeu je l'avais en fait il m'était déjà réservé si vous voulez savoir donc du coup du coup du coup tout se passe bien là il y a un grimoire maintenant tiens alors apprendre qu'est-ce que je peux faire un talent vol de vol de vengeance les héros à distance ont 60% de chance de réaliser une attaque de zone ça c'est bien au début de la bataille l'équipe gagne 20% de résistance magique à chaque fois quand un allié meurt non non on va prendre ça voilà j'ai pris ça vous voyez ça se met ici en fait et du coup j'ai de la recherche je sais c'est pas beaucoup ça on va le vendre on va vendre les trucs là alors ça c'était quoi ouais non ça c'est bon il y a même là-bas tu t'imagines il faut bien alors par contre le truc c'est que c'est visuel heureusement les items sont bien faits parce que c'est visuel vendre les déchets du coup on va là qu'est-ce qu'il me propose où il y avait ça actualisé il faut bien être au courant de ce qu'on a ou ce qu'on vise parce que au moins c'est plus simple là tu vois en transparent je vois que j'ai les boutons ici donc il n'y en a pas de griffes il n'y en a pas non plus les ballons j'en ai pas pour l'instant je vais j'ai combien je peux faire actualiser ça va prendre l'argent mais ça va ah le balai ouais j'ai déjà fait ça non ah les colliers j'en ai deux là on va prendre les colliers ça me mène ça fait une bague ouais ça fait de la magie c'est ça le truc ouais la magie puissance magique non on va pas les prendre ah j'ai des ah dommage ouais ah j'ai ça ça je l'ai je l'ai ça me fait quoi ça un gantelet ok on va l'acheter pof un gantelet non ah ça fait ah ça fait que ça ohlala il en faut trois comme ça pour faire ah ben j'en ai déjà un ici ça c'est cool donc pour avoir ça il me faut ok des griffes ou un espèce de truc en tronc en écorce des griffes en écorce non il n'y a pas par contre je peux avoir ouais je peux avoir une écorce si j'ai une écorce j'ai le gant direct en fait vas-y et ben voilà voilà toc et là hop voilà le gant alors du coup ça ça te fait 11 de puissance si vous le mélangez vous avez déjà compris si vous le mélangez à une bague c'est à dire la bague je vous rappelle que c'est ça trois trucs comme ça vous avez une bague si vous mélangez la bague à ce gantelet il va y avoir un signe ici qui va apparaître sur le gant et ça va être beaucoup plus beaucoup plus performant alors vous pouvez à tout moment le refaire c'est pas un problème donc là ça me file 11 de puissance physique alors je vais voir quelle est la plus faible logique donc elle elle fait 20 et elle elle fait 20 ouais alors elle protège à 15 et elle elle fait elle protège à combien elle protège à 15 aussi mince mais elle est à distance elle c'est je pense que c'est plus physique elle non peut-être ou peut-être pas je ne sais pas et lui lui fait les dégâts alors attends lui il a combien tiens j'ai pas regardé à lui il tue il lui fait 45 donc soit je le mets à lui et lui il défonce tout le monde soit ah il y a le bouc aussi ah bah le bouc non c'est lui et lui il fait combien ah il tape à 25 et bah voilà il va taper à beaucoup mieux il va taper un peu plus hop là on va lui mettre à lui voilà du coup maintenant il tape à il tape à 36 capiche voilà ce jeu est top c'est vraiment un jeu où moi personnellement je je oh regardez là-bas oh purée j'avais pas vu ça il faut bien regarder du coup on va garder ça ah non je peux pas oui il faut pas le toucher en fait l'argent c'est pas là il repart pas l'argent ah par contre ça m'intéresse si j'ai le gantelet là c'est cool attends il me reste 8 balles j'ai ça et il est là j'en ai un ici ah j'ai 3 boutons le bouton ça fait quoi ça me fait une poupée ouais non mais la poupée j'en ai pas donc c'est pas la peine on va et ça là non on va faire actualiser ok qu'est-ce que je pourrais prendre là ah non il faudrait de l'argent mais j'en ai pas là ok alors on va on va devoir aller combattre j'ai plein de choses mais on va devoir combattre mais on revient donc ce qui fait que là on a un petit peu donc on a des dégâts de tu vois quand on clique on a des petites choses voilà vous pouvez pas les faire venir pendant que vous combattez ça c'est tout seul donc on leur a appris des choses ici on va peut-être leur apprendre autre chose là donc là 1, 2 non c'est bon il y aura peut-être parce qu'on voit que c'est pas les mêmes couleurs donc j'ai l'impression que là c'est vert du coup vert bleu c'est bleu alors ça serait ici celui-là est nouveau non peut-être ou c'est celui-là le bleu justement non c'est lui on l'a pris et lui lui il est là d'accord je dois l'avoir 3 je crois endurance machin endurance du réfugié toutes les attaques des héros alliés ignore les armes ignore 20% de l'armure ennemie purée est-ce que ça se mélange ou est-ce que ça remplace ah merde ça remplace bon écoute on va tester on va aller attaquer donc là on fait ça on fait entrer dans le gate voilà oh ça va être ça va être ah il y a une moufette derrière j'avais pas vu j'avais pas vu elle fait quoi elle 36-40 j'aime pas ça à mon avis c'est méchant ça oulala lui 85 de de bouclier ça va être dur là et 60 ça va être très dur parce qu'en plus elle est elle est placée derrière elle ah là ça va être un peu délire ouais là à mon avis il y en manque pas une là ah elle est morte l'autre alors j'avais pas quelqu'un j'avais quelqu'un d'autre non il me manque la ouais c'est quoi ça attends c'est qui elle y est pas elle est en haut ouais ouais il me manque celle au pistolet celle là il me manque tiens c'est marrant elle y est pas là ah pour que ça soit équilibré d'accord je pensais qu'on pouvait choisir qui c'est qui on voulait non là je vais pas le faire parce que je vais à la mort là donc j'attends un peu je vais essayer de vendre de me faire des sous là d'upgrader un peu parce que l'autre il est vraiment très fort donc voilà si je alors c'est quoi ah joueur bronze vie 6 sur 7 victoire 3 sur 8 tu vois il y a encore du monde derrière si je fais ça je sais pas si je perds tout je souhaite vous retourner au royaume ou abandonner et redémarrer l'arène non retourner au royaume donc là on retourne au royaume d'accord j'ai 1073 je ne sais pas si j'ai mes trois gars que j'avais d'avant ou pas on va voir je vais aller là non c'était dans arène de combat ah j'ai encore ah non ça a fait recommencer attends ouais ça a fait recommencer en fait c'est pas les autres je les ai plus là je sais pas eux ils sont mais je les ai pas ou alors il faut que je finisse eux là pour les ah mince j'avais une équipe de choc avant du coup ouais ici attends si je vais là ah ici que tous vos héros vivent donc là il y a tous mes héros normalement ah ben voilà ils sont là voilà eux là ils sont très forts tu vois elle elle fait ouais bon elle elle est comme ça mais elle a plus rien attends ah ils ont plus rien purée ils ont plus rien ah mince alors et normalement ils ont augmenté non 600 c'est eux que j'avais au début et lui il était super fort ouais mais là ils sont retombés à 0 ah c'est bizarre ça il y a quoi là dedans vendre vos déchets ouais mais là il n'y a plus rien donc là à partir de là il y a quoi là dedans invoquer ah je peux invoquer des trucs là si je fais ça je vais voir est-ce que c'est un autre endroit est-ce que je suis bon là ou pas oh là 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 alors ce que je comprends pas c'est pourquoi eux ils ont évolué dans les attaques là je fais ça je me fais tuer et pourquoi eux là j'ai plus rien pourtant j'ai gagné le donjon c'est ça je comprends pas et c'est partout pareil ah il y a deux moufettes là c'est quoi ça ouais il y a deux moufettes ah il y a des trucs sur le décor ça c'est cool alors ce que j'avais dit aux développeurs c'est que j'aurais bien aimé que ça bouge c'est ça que je si ils écoutent la vidéo il faudrait que ça bouge un peu enfin qu'il y ait un peu de vie je trouve ça un petit peu voilà ça c'est bien par contre c'est la première fois que je vois ça donc là il y a une moufette elle est à combien oh ça va ça va bien se passer elle tape à 43 mais ça pourrait être possible allez go alors lui on va le mettre au fond lui on va le mettre pour elle et là on va le mettre pour lui et lui il va tirer sur les deux en fait s'il peut prêt go on va voir ça peut marcher parce qu'elles tapent fort mais elles ont pas beaucoup de défense donc c'est ah ça va aller ça va ok c'est bon bon là on part comme ça vous voyez là c'est d'autres héros j'ai deux types de héros dont les héros qui sont au village et les héros qui sont ailleurs les trois héros qu'on a vus donc voilà là normalement le coffre il est où là j'ai gagné là il n'y a pas de coffre il n'y a pas de coffre c'est quoi ces trucs là attends j'ai pas compris je comprends pas pourquoi eux ils sont ici et ils sont pas ah c'est là oh là là c'est tombé comme ça d'accord ok ah il n'y a pas de coffre là c'était c'est des moufettes elles n'avaient pas de coffre certainement ben oui c'est pas des personnages elles n'avaient pas de loot elles n'avaient pas de bouclier quoi c'est des moufettes ok donc ça on va les bloquer parce que ça peut me faire un collier du coup ça ça me ferait quoi un crapaud et ça et ça ça ferait ouais alors celui-là on va le vendre celui-là on va le garder je viens ici invoquer et là je peux choisir alors je vois que j'ai des eaux donc je vais en acheter voilà et là ça me fait un collier est-ce que là-dessus j'ai un collier non j'en ai pas j'ai cru que c'était un collier là il y en a deux ça me mène à quoi ça à un livre non actualiser ça je sais que c'était bien ça aussi c'est ça qui est intéressant c'est ce A32 parce que si t'en as deux tu peux mettre quelqu'un d'autre on va faire non non pas actualiser ça racheter ah il a pris les deux parce que je les ai collés je les ai d'accord ça marche on va les mettre là-bas ils ne gêneront pas donc ça c'est bon ça on va les bloquer ça aussi donc voilà je vais retourner là je vais invoquer voir si je peux faire autre chose ça monte actualiser c'était A4 la CS161 attention tiens un A2 là voilà encore un donc là c'est bon on va pouvoir le mettre avec ça si ça vous gêne le zoom on peut faire ça ou alors ça du coup si le combat ne convient pas apparemment vous voyez on va ailleurs ah il y a des sous là on va ailleurs et ça fonctionne voilà donc là voilà ici par contre on peut revenir sur on n'est pas on n'est pas en combat là je pense là on peut revenir sur le voilà parce qu'on est on est ici enfin je ne sais pas comment ça se passe mais on est là par contre si je vais ici comme on a vu là on a les ah ben on a eux mais ils ne sont pas ils ne sont pas là je n'irai pas là je n'ai rien donc je ne peux rien avoir et c'était où déjà les autres là c'était les héros voilà et c'était ici les autres les autres sont la arène de combat il y a les voilà il y a ceux là c'est bizarre qu'on en ait on ait deux groupes je trouve ça un peu bizarre il y en a qui sont au village et maintenant au début ce que j'ai eu les trois qui sont au village ils étaient là à leur place à eux et ils ont fonctionné après je suis sorti j'ai fait deux donjons j'ai gagné ils ont été au village enfin je suis au village libre à moi de les refaire rentrer dans un donjon mais eux là ils sont dans un donjon ils ne sont pas encore sortis je pense que lorsque j'aurai fini ce donjon c'est à dire pour arriver à 8 là je les récupère au village à mon avis oui et je pourrais même les mélanger je dire 3 ben je prends lui je prends deux autres de l'autre camp ou de l'autre groupe et les mélanger ou je prends un familier par groupe mettons ça c'est bien bon ben voilà on a vu que là on peut faire la même chose ici on peut trader aussi donc là est-ce que j'ai des couliers quelque chose ou quoi j'ai que 4 c'est pas énorme non j'ai une roue oui c'est bien mais j'ai pas de sous on va vendre ici ce que je peux mais à mon avis il n'y a rien ouais voilà je m'en doute un petit peu j'aurais espéré avoir ça on va vendre ça 4 actualiser ah il y a ça j'avais dit que j'en avais non c'est pas ici ou c'est dans l'autre c'est dans l'autre c'est dans l'autre camp dommage donc voilà bon là je peux laisser en stand by ici si vous faites ça là vous vous sautez-vous retourner ou abandonner redémarrer ici c'est là donc vous faites pas redémarrer voilà et ici on revient ici et là on est dans le bas c'est ici que vos héros vivent vous pouvez également invoquer de nouveaux héros voilà c'est ici qu'on invoque des nouveaux héros là et moi moi j'en ai invoqué là bas aussi alors j'ai pas compris le truc mais en tout cas ici voilà invoqué tu vois mais là on invoque apparemment les héros les héros ils sont là j'invoque des des trucs comme ça tu vois des gaufres là il me faut des libellules ouais prends ça me fait un crapaud donc c'est cool et du coup il y a trois types de gameplay le gameplay avec les associations le gameplay avec ce groupe là le gameplay avec l'autre groupe aussi je comprends pas pourquoi encore la seule chose que je peux expliquer c'est ça c'est que ils ont été les trois ont été dans le donjon ils sont ressortis ils sont au village les trois que j'ai créé là on était déjà dans le donjon je les ai pas créés ailleurs je les ai créés que là donc du coup ils sont obligés de sortir du donjon ils sont obligés de se taper les donjons pour ressortir c'est ça ça me fera deux équipes en fait je crois que attends ça ça fait quoi ah un collier ouais allez prends le il faudra que je confonde les deux groupes parce que sinon ça va pas le faire donc ça c'est bon on va invoquer encore on va actualiser oui lui on va le prendre voilà et j'ai une nana et ça c'est bon alors elle elle est avec eux maintenant ça c'est bien elle est au village mais elle est avec eux donc si je fais un combat elle peut elle peut participer au truc quoi maintenant là ce qu'il me faudrait c'est des boucles un truc pour pour qu'elle se sente bien quoi tu vois là les poupées non ah putain la dague prend ça oui la dague il me la faut dans l'autre dommage ah j'ai deux dagues ici ah oui ça fait des colliers ça aussi c'est un familier ça part vite l'argent ça part très vite après on commence au bout d'un moment je vous dis entre une heure et deux heures vous commencez à à capter j'ai pas eu de vraiment de tuto enfin c'est voilà ça s'est fait un peu comme ça quand même c'est assez c'est pas difficile donc du coup ça passe c'est visuel on voit très bien hum et après j'ai essayé des choses j'ai dit tiens là quand je mets une bague avec ça là il y a marqué sur la bague ça va amplifier le truc bah mettons là voilà j'ai fait d'autres choses aussi avec les manteaux aussi les manteaux c'était pas terrible actualisé ouais je fais ça parce que oh acheté ça me fait deux tiens il les a pas il y en avait une troisième ça m'irait bien là il y a des eaux est-ce que non j'ai des libellules par contre non il y a rien là coussin ah le coussin était bien aussi actualisé alors il y a quoi couteau ouais il est bien mais c'est pas ce couteau là j'ai pas non bon voilà je pense que je vais arrêter là vous avez vu à peu près le à peu près le jeu on peut retourner chez les autres ici là voilà on peut peut-être aller les faire combattre voir un peu qu'est-ce que ça fait ah alors ils sont lui là oh il y a un truc là ça elle fait du 500 elle fait quoi du 20 ça va être possible 44 ouais ça va être possible le plus costaud c'est lui donc lui on va le mettre là ça on va le mettre là-bas et elle on va la mettre je sais pas si c'est pas mieux c'est un archer lui non il faut que lui attaque l'archer alors on va la mettre là go ça devrait peut-être bien se passer il est en plein milieu vous n'avez aucune action à faire je répète il ne faut pas appuyer sur un truc à un moment donné oh ça se passe mal quel dommage on ne peut pas tous les jours gagner mais vous voyez avant que je sors du donjon et que je rejoigne le village avec ce groupe ça va être un peu délicat je ne sais pas à partir de quel moment ils sont considérés comme morts parce que là tu vois il y a beaucoup de il y a beaucoup de loot même quand tu meurs en fait mais lorsque j'aurai les compétences pour le faire ça va être cool à lui il est bloqué ce qui fait que j'en ai un autre non pas forcément la libellule on va la garder oh j'avais pas vu j'avais pas vu que j'ai une bague c'est au top alors du coup du coup j'ai une bague qu'est-ce qu'il a lui comme un il a rien le pauvre lui elle elle a rien non plus mais ils ont rien ou quoi ah oui ils ont tout ah oui quand tu perds tu perds des ok oui ils sont en vie mais tu perds des choses j'ai compris donc c'est peut-être ça va qu'il y avait avant ça ça donne quoi de base ouais mais il faut la mélanger avec un truc ça là du coup il faudra un bouclier il me faudrait il faut que j'achète un troisième là si j'ai un bouclier ici ça serait cool mais j'ai plus d'argent bon on va vendre on va vendre tant pis je sais il me faut un bouclier en bois ça ça donne quoi ouais non c'est pas ça que je veux ça tu utilises oh putré je suis con je suis con j'avais un coussin oh quel con j'avais un coussin putain j'avais un coussin et j'avais le truc là oh quel nullos quel nullos oh purée alors ça voilà tu viens ici tu fais ça hop tac t'as un bouclier et bah non ce bouclier qui est performant c'était à 25 ou 11 au début il est à 150 du coup on va le mettre à quelqu'un qui en a besoin lui il a 45 de bouclier elle elle a 15 de bouclier et elle est là non 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 reprends ta bague inquisitrice là elle elle a combien de bouclier elle a 15 donc comme j'aime bien elle on va ouais parce qu'elle tire à distance on va lui mettre à elle le bouclier pof et du coup elle passe à elle passe à 65 ce qui est déjà plus honorable n'est-ce pas comme dirait quelqu'un du coup du coup il y a plein de trucs ça c'est vachement important parce qu'en fait vous voyez vous situez les objets ça on va le garder on va le garder oui on va le garder c'est comme ça c'est bon c'est gardé ça c'est un gantelet oui ça peut faire un gantelet on le garde oh je suis dégoûté j'ai mal joué j'ai mal joué parce que j'aurais pu avoir un un ben un tigre enfin une panthère je sais pas un le ouais oh le con c'est un quoi lui c'est un rôdeur oui mais enfin bon on saute sur les ennemis oui mais là c'est plutôt raté oh le nulos je suis dégoûté ça fait quoi ça ah un vêtement ouais mais le vêtement c'est pas terrible ça fait 25 de résistance à la magie bon bof c'est pas ce qui me tiens on est passé à 8 à l'actualisation euh du coup ah ah je les ai gardien des âmes vas-y bouf et voilà j'ai quelqu'un d'autre qui s'appelle c'est une chamane orc une chamane orc chamane orc qui tape à 20 et qui se défend de 30 d'accord est-ce que je peux vendre tout le ouais allez on va pas s'embêter c'est quoi ça ah oui quand même une reine des glaces c'est cool ça allez on va faire ça ça on va garder récupérer quoi là on va vendre mes petits objets tranquillou faut savoir que les deux vidéos je les ai fait hier je découvrais le jeu en même temps là maintenant je deviens encore mieux que les deux heures que j'ai passées mais les deux heures que j'ai passées sont il fallait que je les fasse il faut deux heures pour et déjà même en deux heures j'apprends des choses encore maintenant donc du coup commerce est-ce que je peux oh j'ai 100 balles euh du coup ça fait quoi ça ah ça fait un ouais il est bien lui allez achète le j'aurais dû acheter tout à l'heure il y en avait j'ai pas pris ah ah j'en ai un de ça ça te sait à quoi ça me fait penser ce gameplay là tu sais t'as des cases et tu cliques sur une case t'as un objet tu dois cliquer sur un autre pour le pour l'effacer ça me fait penser c'est vachement visuel du coup tu vois là j'ai un bouclier ça va j'ai pas ouais mais ça serait bien que je le prenne lui parce que si j'en ai il m'en faut acheter zéro c'est à dire je peux ah oui non j'ai zéro oui j'ai zéro j'ai pas de truc ok bon là on a fait ça c'est déjà pas mal on va aller on va on va vendre est-ce que je peux vendre des trucs il y a pas on va essayer de se battre c'est pas mal ah ils sont 3 alors attends elle fait 45-45 lui il fait oh 10-15 ça va être 10-15 ok ok 10-15 ok c'est super alors 45-45 ça marche donc du coup la plus faible elle est là du coup on va lui mettre 20-45 on va lui mettre c'est à la way ils sont bien là elle est forte ou pas 45-45 et lui aussi mais lui c'est à distance donc c'est bon ils sont bien placés go allez go ça peut marcher ça peut j'ai pas dit que la distance elle va se faire tuer elle suffit elle va mourir c'est sûr regarde lui il a rien il a un bouclier allez viens de l'aider ça c'est bien parce qu'elle est pas corps à corps oh génial la position était importante dans le jeu et ça c'est cool oh c'est bien du coup ça ouvre encore un peu un autre truc tu vois et c'est comme ça que tu arrives au village après oh là là j'ai encore plein de trucs qui s'associent on dirait qu'ils ont mis le jeu à jour entre hier et aujourd'hui c'est dingue ou alors le jeu il se dévoile pas tout à fait en deux heures il se dévoile pas tout à fait je vais modifier mon commentaire en disant que deux heures après après on passe dans un autre un autre truc quoi c'est vraiment cool alors là j'ai une bague ça va m'intéresser donc déjà cette bague on va la garder il va falloir que j'améliore certains abris je pourrais faire ça à combien il y a les 500 500 c'est où ça ou alors où ça lui ah il n'y a rien il n'y a rien lui il n'y a rien non plus lui ça va devenir une terre ah il n'y a rien non plus mais c'est quoi ce délire ah oui parce qu'il est nouveau ah lui par contre c'est une tuerie donc ça ouais bah tiens je vous en ai parlé tout à l'heure regardez lui il fait 36 d'attaque cette petite panthère elle est où là elle est à 36 ok je fais retirer donc là il tombe je prends le gant je le mets ici je le mets là 35 on avait dit je reviens sur lui je regarde 47 voilà c'est comme ça c'est exactement comme ça qu'on avance c'est comme ça qu'on prend le loot il y en a qu'on garde il y en a qu'on ne garde pas il y en a qu'on peut revendre et c'est exactement comme ça là les sous c'est fourbe en plus parce que vous pouvez vendre cet argent récupérer l'argent mais en fait il va vous manquer dans les items pour fabriquer d'autres choses mais ça va vous faire de l'argent et après vous pouvez aussi avec l'argent aller directement là et en acheter aussi il y a des chemins différents voilà c'est vachement bien c'est vachement bien on va vendre on va vendre ce qui est opso oui parce que de toute façon il garde tout les trucs que vous avez gardé il garde le reste si vous avez gardé un bouclier ici il va vous le garder quand il tombe il vous le garde donc là on est bon et je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait 1h20 moi je pourrais faire plus longtemps mais bon il n'y a pas ah oui je n'ai pas réussi il n'y a pas de je ne sais pas comment quitter le jeu c'est un truc de fou je ne sais pas du tout donc voilà ah oui ici il y a un truc aussi si vous voulez relancer tout le loot vous cliquez ici mais je ah ben merde je l'ai fait ah non ah il vous le range ah il l'a rangé non pardon ah je croyais que c'était tout le ah non il l'a rangé ah impeccable ah il a rien mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'ils foutent là eux oh putain ils sont tous en attends ah non non mais non mais putain il y en a du monde ici oh ah oui parce qu'ils se sont tous réunis là mais non mais euh attends non c'est putain on dirait on dirait non c'est tout ce que les mecs que j'ai généré en fait putain oh il y a du monde la vache oh putain ça tue attends tu sais quoi on va faire une ouais ouais je vais faire une capture bon allez je vous laisse là je sais pas comment sortir du jeu en fait il faut aller voilà je sais pas comment quitter j'en sais rien du tout donc peut-être il y en a pas devenu escape il y a un truc il y a rien il y a rien du tout je sais pas comment on sort du jeu alors j'ai quitté comme ça à l'arrache en fermant c'est comme ça que j'ai fait peut-être que ça va pas sauvegarder aussi on peut pas quitter 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 ah bah voilà là il vous explique encore mieux que moi alors moi là vous voyez et vous comprenez comment ça fonctionne et tout le jeu est comme ça et c'est vraiment très bien il y a un truc que je comprends pas trop c'est le village pour l'instant le village j'ai pas je vois pas l'intérêt à part si on se fait attaquer là-bas peut-être mais je vois pas l'intérêt du village pour l'instant voilà je vous laisse là et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois merci à l'éditeur et le dev Valfort LTD et le partenaire Kemeleur salut ciao à l'éditeur Sous-titrage ST' 501